Digimon World, l'un des jeux les plus controversés de sa génération, je dis pas ça uniquement car vous pouvez avoir un Digimon caca. Oui oui, ça c'est un Digimon. Mais bel et bien, car il avait un bug qui empêchait le jeu de se finir. Ah si seulement la PSA avait pu faire des mises à jour. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mis la main sur une version corrigée avec le jeu finissable, mais du coup, Digimon World, ça parle de quoi ? Tout commence lorsqu'on est un jeune garçon inspiré dans le Digimonde. On choisit un nom pour notre personnage, donc on va lui donner le meilleur nom du monde, évidemment. Et un nom pour notre Digimon qu'on va appeler Gérard. Et on nous demande aussi si on préfère le jour ou la nuit, c'est chelou comme question, tu veux pas non plus savoir si j'aime la pizza, les balades au bord de mer, et mon compte Twitch. Alors c'est Vals, allez follow. Et nous voici dans le Digimonde, aux côtés de Digimon qui nous explique qu'un Digimon méchant a fait peur au Digimon gentil. Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi ? Parce que t'es une gentille. Et qu'il faut les retrouver pour les amener en ville, à nous de parcourir le monde et de tous les... Ah merde, mauvais animé. Bon, Digimon, vous connaissez sans doute, c'était le concurrent direct de Pokémon. Digimon, on avait une série animée, des cartes, des jouets, mais aussi un jeu vidéo. Ouais, j'avais pas la Game Boy, elle arrivait après, donc bah pendant que vous échangez vos Pikachu, bah moi je faisais faire caca mon Digimon. Alors le gameplay, beaucoup de gens, il y a juste titre, on va pas se mentir, compare ce jeu Digimon à une simulation de Tamagotchi. Vous savez bien, les petits bidules à la con que ta soeur avait et qui pipait toute la nuit et t'empêchait de dormir. Bah là, c'est pareil, en 3D, avec des Digimon. Ça, c'est ce que je vous aurais dit si j'avais joué que 5 minutes au jeu. Digimon World est sans aucun doute l'un de mes jeux préférés. En effet, faut s'en occuper de notre petite bête. Le nourrir quand il se repose quand il s'est trop entraîné, ou même qu'il dorme quand il assommeille, et oui, lui faire faire caca. On va beaucoup parler de caca dans cette vidéo, donc abonne-toi, sinon, bah, t'en es un. Mais au-delà de tout cet aspect, il y a deux jauges en bas à droite à respecter. L'humeur de ton Digimon s'il est content ou pas, en gros. Ainsi que la discipline, si vous faites pas attention à ces jauges, vous avez de grand chose à obtenir un humemone. Et ceux qui ont joué au jeu, vous savez de quoi je parle, ce gros truc vert là, pas beau. C'est... qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est... bah, c'est de la merde. Même s'il est très utile, mais on y reviendra plus tard. Comme quoi, marcher dans la merde avec le bon pied, euh... Ouais, c'est marrant. Notre Digimon possède plusieurs caractéristiques. Les points de vie, pour sa vie, oui, bravo. Les MP qui déterminent les attaques et qu'il peut apprendre. L'attaque pour faire des dégâts, la défense pour en prendre moins, la vélocité pour attaquer plus vite et l'intelligence pour qu'il apprenne des ordres. Car oui, ici, on n'est pas au tour par tour dans un RPG classique, mais via un système d'ordre, on peut soit laisser notre Digimon faire ce qu'il veut, soit il demande d'attaquer, de prendre de la distance, d'y aller doucement ou de se défendre pour ne citer que ça. Maintenant, retournons un peu à l'histoire. Donc, l'île est séparée entre plusieurs biomes. Forêt, jungle, pays des neiges, marée, souterrain et plein d'autres. A vous de tous les explorer pour pouvoir tous les capturer. Bon, ok, j'arrête avec cette blague. Il y a une multitude de Digimon sauvages, mais parmi eux se cachent certains qui se souviennent avoir vécu en ville. A vous de les poutrer pour qu'ils la rejoignent afin d'améliorer votre ville et ainsi ouvrir des boutiques, cliniques, restaurants, banques, éclairage public, système d'assainissement, bref, un truc parfait, bien plus que ce que fait Hidalgo à Paris. En même temps, je suis sûr que même lui pourrait faire mieux. Ces Digimon-là, faudra soit les battre au cours d'un combat des fois intense, des fois non, soit réaliser une quête. Alors les amis, tenez-vous bien, vous en avez marre des quêtes FedEx dans les jeux mondes ouverts actuellement. Laissez-moi vous présenter quelques cas bien prires. Déjà, monochromone, faut l'aider à tenir sa boutique en faisant un énorme bénéfice auprès de Digimon capricieux. Si vous ratez, faut tout recommencer. Un régal quand on est en live. Oui, suivez-moi aussi sur Twitch, je fais tous les jeux dont on parle en vidéo dessus. Et puis abonnez-vous aussi, c'est gentil, merci. Et aussi Frigimon, il faut attendre qu'un bébé Digimon tombe malade pour qu'il vienne à votre secours. Du calme, je suis Frigimon et tu es ici chez moi, je suis un Digimon des glaces. Ah bon ? T'appelles Frigimon, t'es pas un Digimon frigidaire ? Il y en a à côté de lui, on marque. Il y en a d'autres qui vont vous demander d'attendre, car oui, messieurs, dames, il y a un cycle jour-nuit dans le jeu, avec le temps qui défile, et certains font attendre plusieurs jours, ou leur filer un petit coup de main, à faire des allers-retours, pour les aider, par exemple, à vider de la terre. Priez pour que votre gérard n'ait pas envie de faire caca à ce moment-là. Le jeu est beau. Non, sans déconner, pour un jeu PS1 sorti en 1999, c'est franchement pas dégueu. Le tout en 3D avec une ambiance sonore dinguissime, ici la forêt. Là, le canyon. Là, la neige. Là, c'est les souterrains. Bon ok, c'est uniquement des sons d'ambiance, mais il y a aussi des super musiques dans certains biomes, comme celui de la mécanosavane que j'adore, ou encore le thème de combat. Digimon World est un bon jeu. Oui, j'ai pas peur de le dire, et je l'assume, outre ces quelques défauts techniques ici et là, la gestion de son Digimon ainsi que le côté RPG et le dépaysement est trop bien. Certaines quêtes vont vous donner du fil à retordre, si c'est la première fois que vous le faites, alors attention à vous. Tenez, par exemple, pour entrer dans le Ludobourg, un genre de Lego Land version PS1, il faut pour pouvoir entrer à l'intérieur, du nounours, parce que c'est le nounours qui permet d'entrer à l'intérieur, le nounours est un mosaïmon, c'est un Digimon, et oui, tout est un Digimon dans le Digimonde, faut pas chercher. Le nounours, le nounours. Et devinez quel Digimon peut entrer à l'intérieur du nounours ? Oui, alors c'est dégueulasse dit comme ça, mais voilà. Et oui, c'est notre Morvemon ambulant, soit Numemon. Je vous l'avais dit qu'il était utile. Il faudra arriver à plus de 50 habitants pour pouvoir affronter le boss final et voir la fin du jeu, ce qui est impossible à cause du jeu sur la version PAL qui est sortie en France à cause d'un bug, et une boîte de dialogue qui ne se chargeait pas. Consolez-vous en vous disant qu'aujourd'hui, le jeu est largement accessible sans ce bug, et que vous n'avez pas d'excuses pour ne pas l'essayer. Bref, abonnez-vous et likez la vidéo, et surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire jusqu'où vous avez été dans le jeu, quel est votre Digimon préféré, bon par exemple, à part c'est un Digimon parce que j'adore Patamon. Il dit qu'il voit pas de rapport. Ouais, y a pas de logique. Et sinon, un mot de la fin, ben, caca. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501